Le brevet constitue une catégorie de littérature scientifique qui est assez méconnue dans la sphère académique française parce que la culture académique dans l'enseignement supérieur a tendance à considérer que l'article de périodique scientifique, qui est l'article classique tel que vous le connaissez, est une matière noble qui est essentiellement destinée à l'évaluation dans le cadre de l'analyse bibliométrique et de tout ce qui gravite autour. Et très souvent, les enseignants du supérieur en université ont tendance à considérer que le brevet est une littérature secondaire qui a un caractère technique et qui n'a pas, je dirais, la noblesse et la dignité d'un article de périodique scientifique. Alors c'est un préjugé qui est tout à fait nuisible à l'innovation en général, je dirais, parce que dans la sphère anglo-saxonne, il y a très longtemps qu'on a considéré le brevet comme contenant une information technique spécifique qu'on ne trouve pas précisément dans les articles des périodiques scientifiques. Par ailleurs, à la différence des périodiques scientifiques auxquels il faut souvent s'abonner à des tarifs prohibitifs, le brevet est entièrement libre et gratuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'idée de l'invention, de l'innovation est divulguée, elle devient un domaine commun. Par conséquent, il y a à la fois une différence dans la nature du brevet qui va contenir des informations extrêmement précieuses pour l'innovation et d'autre part, il y a cette liberté de consultation qui tranche avec la philosophie de l'article scientifique. Par ailleurs, peut-être savez-vous que l'évaluation de la recherche et l'évaluation des enseignants-chercheurs est conditionnée par certains programmes de la LOLF. La LOLF, c'est la loi organique des lois de finances qui, pour les divers aspects de la recherche qui est subventionnée par l'État, est donc soumise à un certain nombre de programmes et dans ces programmes, il y a des indicateurs. Il y a trois grandes catégories d'indicateurs. La première catégorie concerne les publications scientifiques. Les publications scientifiques sont mesurées à l'aune du nombre de citations acquises dans ces articles et non pas du tout en fonction du contenu de l'article lui-même que les évaluateurs n'ont ni le temps ni la compétence de lire. Il y a objectivement une capitalisation des citations qui est faite à partir du facteur d'impact. Ce qui compte, c'est le contenant et non pas le contenu. Donc ça, c'est le premier aspect de cet indicateur. Le deuxième aspect de l'indicateur d'évaluation, c'est depuis 2008, le dépôt de brevets. Un dépôt de brevets tant à l'INPI au niveau national qu'à l'Office européen des brevets au niveau européen et international, parce qu'on le verra, le label européen a une très grande qualité qui est recherché par les déposants étrangers de toutes origines. Et le troisième indicateur de la LOLF, de la loi de finances, c'est la participation au PCRD, c'est-à-dire au programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne. À partir du moment où l'unité de recherche peut satisfaire globalement et très positivement à ces trois indicateurs, les publications, les brevets et les PCRD, elle peut avoir l'assurance d'être soutenue financièrement par ce bailleur de fonds qu'est l'État. Il y a dans la culture d'entreprise française une tradition qui est la tradition du secret. C'est-à-dire qu'en France, jusqu'à la fin des années 90 à peu près, l'innovation était pour une grande part protégée par le secret. Autrement dit, il y a le secret d'entreprise où les employés sont soumis à des obligations de confidentialité. L'avantage, bien entendu, du secret, c'est qu'il peut s'étendre indéfiniment, il n'a pas de durée limitée, et que par nature, il protège un élément innovant par le biais d'un certain nombre de barrières, qui sont des barrières internes. Mais le problème, c'est que depuis une vingtaine d'années à peu près, le secret n'offre plus aucune garantie de protection. Aujourd'hui, il est possible de pénétrer un secret relativement facilement. En revanche, à la différence des anglo-saxons et français, les anglo-saxons ont depuis fort longtemps la tradition du brevet. Et, bon, ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y ait pas eu de brevet. Les premiers brevets français datent, comme ailleurs d'ailleurs, de la fin du XVIIIe siècle, l'époque révolutionnaire. Mais, en pourcentage, jusqu'à il y a 15-20 ans, la France était plutôt partisane du secret, du savoir-faire secret que du brevet. Et donc, ceci est en train de changer. Mais, comment dire, les entreprises françaises se sont mises petit à petit à cette culture du brevet associé à l'innovation. L'université y est restée très très longtemps réfractaire. Aujourd'hui, ce n'est que, bon, de façon très peu sensible que l'université est en train de se familiariser avec cette culture brevet, alors que depuis 10 ou 15 ans, les écoles d'ingénieurs, au contraire, ont pris le train en marche et, comment dire, ont acquis peut-être un peu plus d'agilité ou d'expertise dans ce domaine-là. Donc, dans le domaine universitaire, c'est encore très peu, comment dire, acquis pour des raisons de sociologie universitaire et de culture académique, qui, très souvent, est assez réticente vis-à-vis du brevet.